Bonjour les amis, comment ça va ? Alors aujourd'hui, je voudrais faire une petite vidéo qui va parler du Bitcoin. Ça faisait longtemps que je n'en parlais pas sur cette chaîne, mais vous avez pu le remarquer certainement. Le prix du Bitcoin est monté dernièrement et du coup, tout le monde parle à nouveau du Bitcoin. Alors dans cette vidéo, on va essayer de voir pourquoi le prix du Bitcoin a explosé dernièrement. On va voir si il faut en acheter ou pas. Et puis finalement, on va essayer d'un petit peu dézoomer pour regarder la situation avec un petit peu de recul. Parce qu'à mon avis, c'est ça qui est au final le plus important. Juste avant de commencer, je vous rappelle que mon cours pour réussir sur YouTube, avoir une chaîne qui cartonne et vivre de YouTube est en réduction. Vous avez une super offre de moins 70%. Donc si ça vous intéresse, cette semaine, le prix est carrément ridicule. Donc profitez-en, je vous laisse évidemment tous les liens. Allez, on commence. Alors oui, dernièrement, le prix du Bitcoin a en effet explosé. Et si on regarde il y a un an exactement, on peut voir que le prix du Bitcoin s'est multiplié par environ 2,5. Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est un truc quand même de dingue. Alors évidemment, il n'y a pas que le Bitcoin qui a explosé. Parce qu'en général, quand le Bitcoin monte, toutes les autres crypto-monnaies, enfin quasiment toutes, montent avec lui en parallèle. D'accord ? Donc évidemment, le monde de crypto-monnaies en ce moment se porte bien. Et c'est pour ça que tout le monde en parle à nouveau. Donc, que s'est-il passé ? Pourquoi le prix du Bitcoin a augmenté ? Donc la première raison, c'est comme je l'évoque souvent sur cette chaîne, c'est l'inflation. Donc le problème de l'inflation, c'est quoi ? C'est grosso modo, vous avez des euros, vous avez des dollars. Et on va faire simple, avec le temps, petit à petit, ces euros et ces dollars valent moins. C'est-à-dire qu'en fait, avec un euro, vous pouvez acheter moins de choses. Votre pouvoir d'achat diminue. Donc ça, c'est l'effet négatif, perverse de l'inflation. Pourquoi il y a de l'inflation ? C'est assez compliqué, mais grosso modo, les gouvernements sont plus ou moins obligés de faire ce qu'on appelle faire tourner la planche à billets. C'est-à-dire, ils émettent de la monnaie, ils impriment de la monnaie, si vous voulez. Et donc, plus on émet de la monnaie, eh bien, moins cette monnaie a de la valeur. Ça paraît assez logique. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, pour se protéger de l'inflation, il y a des gens qui commencent à comprendre de plus en plus que la solution serait Bitcoin. Pourquoi Bitcoin ? Eh bien, tout simplement parce que c'est hors de contrôle des gouvernements. Ils ne peuvent pas avoir le contrôle dessus, ni les gouvernements, ni les grandes entreprises. Personne ne peut avoir vraiment un contrôle sur Bitcoin. Et donc, on ne peut pas se mettre tout à coup à émettre des Bitcoins. Voilà, le nombre de Bitcoins dans le monde sera toujours limité. C'est quelque chose qui sera absolument toujours limité. Et donc, ça, ça lui donne une grande valeur. Donc, les gens commencent à comprendre ça et commencent de plus en plus à acheter du Bitcoin pour se protéger contre l'inflation. Deuxième raison très importante, c'est qu'on attend un halving pour avril 2024. Alors, qu'est-ce que c'est un halving ? C'est quand, en fait, la récompense des mineurs, ceux qui minent le Bitcoin, va être divisé par deux. Bref, peu importe. En tout cas, à chaque fois qu'il y a un halving qui arrive, eh bien, qu'est-ce qu'on voit ? À chaque fois, c'est une envolée des prix du Bitcoin. Et donc là, certainement que ça, ça a une influence. Enfin, troisième raison importante, on en a parlé dernièrement, c'est qu'il y a des grandes institutions comme BlackRock qui a demandé à pouvoir émettre des ETF sur le Bitcoin. D'accord ? Donc, on ne va pas rentrer trop dans les détails. Mais grosso modo, ça, ça fait quoi ? Ça fait qu'il va y avoir encore plus une démocratisation du Bitcoin et certainement qu'il va y avoir beaucoup plus d'acheteurs de Bitcoin. En fait, le prix de quelque chose dépend tout simplement de l'offre et la demande. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi le prix de Bitcoin augmente ? Parce qu'il y a plus de gens qui veulent l'acheter que de gens qui veulent le revendre. Or, qu'est-ce qui se passe ? Le fait qu'il y ait ces ETF qui vont certainement bientôt sortir, ça fait que les gens, en fait, veulent faire de la spéculation. Ils sentent bien que si ces ETF sont autorisés, eh bien, le prix du Bitcoin va certainement monter. Et donc, ils veulent acheter du Bitcoin maintenant pour pouvoir le revendre plus tard, plus cher. Et c'est la même chose pour le halving. Les gens savent que le prix va certainement monter jusqu'au halving en avril 2024. Et donc, ils veulent l'acheter maintenant pour le revendre plus cher, plus tard. Comme je vous le dis très souvent, ce n'est pas très intéressant finalement de regarder à la loupe ce qui se passe à court terme. Et c'est beaucoup plus intéressant d'essayer de dézoomer et de regarder ce qui va se passer à long terme. J'en reparlerai à la fin de cette vidéo. Toujours est-il que voici, selon moi, les trois principales raisons qui font que le Bitcoin monte en ce moment, du moins le prix du Bitcoin. Alors, est-ce que ça va continuer ? Personne ne peut le savoir. Personne n'a une boule de cristal. C'est totalement impossible d'en être sûr. Mais si effectivement, le Bitcoin est monté à cause de ces trois raisons que je viens d'évoquer, il semblerait que dans les prochains mois, il y a des chances qui continuent à monter. D'accord ? Puisque le halving va se passer en avril, comme je vous l'ai dit. Puisque les problèmes d'inflation, ils ne risquent pas de s'arrêter tout de suite, loin de là. Et puisque certainement, ces ETF vont être émis sur le marché. Mais je vous le répète encore, personne n'a une boule de cristal. Tout peut arriver. Et donc du coup, on en arrive à la question suivante. Faut-il acheter du Bitcoin ? C'est ce que je vous dis à chaque fois. Il y a plein de personnes qui essayent de timer le marché, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de l'acheter maintenant pour le rendre plus cher après. Moi, ce sont des techniques que je ne vous conseille pas. Et je vous conseille plutôt de voir toujours à long terme. Ce que l'on peut constater, et on l'a vu encore tout le long de cette année, malgré les différentes crises qu'il y a eu, c'est que le Bitcoin est de plus en plus accepté. Il se démocratise de plus en plus. Et de grandes institutions commencent à l'adopter. C'est fini le temps où les gens avaient peur du Bitcoin et où tout le monde pensait que c'était quelque chose pour les bandits, pour les arnaqueurs, etc. Donc ça, c'est indéniable. Donc finalement, faut-il en acheter ? Alors moi, personnellement, je crois en Bitcoin. Je pense que c'est une invention extraordinaire qui va beaucoup aider l'humanité s'il est adopté. Et du coup, ça m'intéresse de mettre au moins une partie de mon argent dans ce projet. Par contre, je ne vois pas à court terme. Et comme je vous le dis toujours, je fais toujours un plan DCA. C'est-à-dire que grosso modo, j'en achète un petit peu toutes les semaines ou tous les mois, toujours la même somme. Et je me fiche de savoir si le prix est descendu ou le prix est monté. D'accord ? Maintenant, si vous ne croyez pas aux crypto-monnaies et surtout si vous ne croyez pas aux Bitcoin, tout simplement, je vous conseille de ne pas investir dedans. Vous devez investir dans des choses auxquelles vous croyez et que vous connaissez un minimum. On en arrive maintenant à la dernière partie de cette vidéo. Et selon moi, c'est la partie la plus intéressante. J'en profite pour vous dire que si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de me mettre un petit like. Ça fait du bien à l'algo. Et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Donc, comme je vous l'ai dit, je pense qu'il est beaucoup plus intéressant de se concentrer sur la tendance à long terme. Et si l'on dézoome, eh bien, force est de constater que Bitcoin est un outil fantastique pour l'humanité et que de plus en plus de grandes institutions commencent à le comprendre et surtout à l'adopter. Bitcoin se démocratise. Il y a énormément de signes qui le montrent. Il est donc maintenant aujourd'hui totalement invraisemblable de penser qu'il sera totalement interdit ou qu'on reviendra en arrière dans un monde où Bitcoin n'existera pas. En tout cas, c'est possible encore, bien sûr, mais ça devient de moins en moins vraisemblable. Ce qui se passe, c'est que Bitcoin a des caractéristiques qui en fait une référence encore meilleure que l'or. notamment le fait qu'il puisse être transporté en une seconde aux quatre coins du monde et aussi que sa quantité est forcément limitée. Ce n'est pas le cas de l'or. On en trouve encore régulièrement dans des mines aujourd'hui. Donc, si on croit en cela, eh bien, finalement, pourquoi spéculer sur Bitcoin ? Moi, je pense que si on croit en ces idées, eh bien, comme je vous l'ai dit, le mieux, c'est de faire un plan DCA, d'en acheter un petit peu selon les capacités de chacun et il n'y a aucune raison de le revendre, même dans trois ans. Parce que si un jour, Bitcoin devient la référence, eh bien, ce serait complètement idiot de l'échanger contre des monnaies comme l'euro ou le dollar qui n'ont pas ces caractéristiques et qui, au contraire, subissent l'inflation de plein fouet, c'est-à-dire que ces monnaies se dévaluent. On en arrive à la fin de la vidéo et je voudrais dire un grand merci à John Black. J'adore sa chaîne YouTube. Il ne me connaît pas, je ne lui ai jamais parlé, mais je regarde ses vidéos, j'aime beaucoup. Donc, si vous aimez Bitcoin, les crypto-monnaies, je vous conseille de suivre sa chaîne et cette vidéo a été inspirée en partie d'une de ses dernières vidéos. Je vous rappelle que mon cours pour réussir sur YouTube est en offre tout le long de cette semaine. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez aussi liker cette vidéo. Je vous embrasserai fort et comme on est en période des fêtes, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Bisous !